Bonjour, le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est la peur du rejet. Ce matin, je veux libérer quelques personnes. Trop souvent, les gens nous manipulent inconsciemment, nous obligent à faire ce qu'on ne veut pas à cause de cette force psychologique qu'on appelle la peur du rejet. Vous pouvez menacer un enfant tubulent qui ne reste pas tranquille. Vous pouvez le menacer de le frapper, de le priver de goûter, etc. Mais ça ne le calme pas. Mais il suffit que sa mère lui dise, tu n'es plus mon enfant. Et automatiquement, il se met à pleurer. Même à cet âge de bébé, on connaît déjà la peur du rejet. Ceux qui ont étudié la pyramide de Maslow savent que le besoin d'appartenance est un besoin fort qui s'exprime directement après les besoins physiologiques, manger, boire et se vêtir et le besoin de sécurité, avoir un endroit où dormir. C'est très fort en nous, ce besoin d'appartenance. Malheureusement, certains sont tombés dans la drogue parce qu'ils ne voulaient pas être rejetés par leur groupe d'amis. Certains ont volé l'argent de leurs parents pour ne pas se sentir exclus de leur groupe d'amis. Certains se sont livrés à toutes sortes de compromissions juste pour ne pas être rejetés. Laisse-moi te dire quelque chose. Il est temps de rejeter ceux qui te rejettent. Tu n'es pas obligé d'être le camarade de tout le monde. Si quelqu'un ne correspond pas à ton idéal, tu as le droit de te casser. Écoute-moi, toi aussi tu es un leader. Tu as tout ce qu'il te faut pour créer un groupe d'amis avec des gens qui partagent tes valeurs. Ok. Et ce que je vais dire, c'est apprendre avec beaucoup de sagesse. Mais écoute-moi très bien. Ne laisse plus jamais quelqu'un te menacer de te quitter. Au contraire, quitte-le avant. Ok. Deuxième élément à prendre avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Tu as souvent besoin de quitter des gens pour trouver vraiment ta voie. Tant que tu vas t'accrocher à ces personnes, tu vas continuer à souffrir. Bonne journée.